Salut à tous, c'est Rekoni, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on va parler du T64A, oui, premier char dont on va parler de la mise à jour 1.71. Alors, c'est un char très intéressant, c'est le premier géo rocher, le deuxième ce sera l'allemand, ce sera le KPZ, mais le premier géo rocher c'est le T64A, à savoir que c'est un char intéressant, mais qu'il a un gameplay qui finalement n'est qu'un gameplay amélioré de celui du T62, vous allez pouvoir voir un petit peu, un peu plus tard on va en parler. Alors, déjà au niveau du blindage, alors, au niveau du blindage, le char est plutôt solide, on a une tourelle qui est correctement blindée, vous voyez que là, autour du canon, on a 250 mm, légèrement englais, si vous tapez un peu trop haut, vous montez tout de suite à des valeurs supérieures à 300 mm, donc c'est pas mal du tout. Sur les côtés, c'est un peu moins blindé, mais bon, on va voir un petit peu après que c'est pas trop forcément gênant. La caisse en elle-même, c'est une plaque de 80 mm en haut et en bas, ce qui fait que finalement, le principal Wexpot de phase de ce char se situe ici. En fait, ici, vous avez de bonnes chances de passer. Alors, il faut quand même avoir un canon assez efficace, parce que c'est quand même une plaque inclinée à 60 degrés, donc il faut avoir un canon qui a un peu de punch, mais ça peut passer. Et si vous avez vraiment un canon qui perce très bien, si par exemple vous tirez des APDS ou même des ITFS, par exemple si vous avez un léopard et vous cherchez à savoir comment pénétrer ce char, et bien tout simplement il faut viser autour du canon. Pourquoi autour du canon ? Tout simplement à cause de ça. Parce que, en fait, la caisse, généralement les T64 font en sorte de ne pas vous montrer cette partie-là, donc vous ne voyez que le haut de cette partie-là, qui donc est, comme vous voyez, avec le blindage composite, qu'il protège vraiment très efficacement contre les ITFS, pas du tout contre les APDSFS, on va en parler un peu après, mais les APDSFS, elles passent sans problème dans la caisse, par contre les IT, elles ne passent pas, et pour le coup, au niveau de la tourelle, là, ce qui est bien, c'est qu'en plus du blindage de la tourelle, vous avez, là aussi, le blindage composite, qui est sur les côtés, vous voyez, qui protège vraiment très efficacement les côtés du blindage. Mais, à cet endroit-là, vous voyez qu'autour du canon, vous n'avez pas de blindage composite à l'extérieur, ce qui fait que la protection, et vraiment, se résume à ça, la protection se résume au blindage, c'est-à-dire, là, vous voyez, si vous tirez un peu trop haut, c'est pas bon, mais si vous tirez un peu plus bas, vous êtes à 250 mm de blindage, ce qui veut dire qu'avec une APDSFS, une APDSFS, ou une ITFS, ça passe sans problème, vraiment, il y a plein de chars qui sont largement capables de passer à cet endroit-là. C'est le haut export le plus utile sur ce char-là. Maintenant, si vous n'avez pas cette pénétration, vous le prenez de flanc, le flanc, il est extrêmement fragile, ce char, il pète à chaque fois, à chaque fois que j'ai pris un coup de flanc, ça a été mort immédiate, quasiment, quasiment à chaque fois. Donc, vraiment, c'est, voilà, les points à privilégier, c'est-à-dire ici, et surtout, ici, autour du canon. Par contre, si vous avez des APDSFS extrêmement puissantes, comme celles que vous pouvez trouver sur le Chief 10, Mark 10, ou même le KPZ et le MBT 70, vous passez sans problème la caisse, mais vraiment sans problème, vous visez dans la caisse, ça rentre nos problèmes, et vous le one-shottez, généralement, le T-64. On va parler aussi des autres modules, donc, les obus, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont répartis, en fait, le long de la tourelle, mais ça, c'est pareil, ça va être la même chose sur le KPZ. Comme sur le T-62, vous avez des obus qui sont stockés à l'intérieur du réservoir de carburant. On optimise l'espace, vous avez des réservoirs de carburant aussi sur l'arrière de la tourelle, pardon. Vous voyez que c'est quand même une poudrière, c'est pour ça que ce char, il prend un tir de flanc, ce char, il est mort. C'est une poudrière, il y en a partout, des obus. Vous voyez, il y a des obus et des réservoirs de carburant absolument partout. Donc, ce char, dès qu'il prend un coup, il est mort. Voilà, un coup de flanc, c'est la mort. Donc, finalement, un char assez fragile. Il est clairement, le T-64, ne cherchez pas, vous ne vous dites pas, ça va être un char super résistant, qui va encaisser plein de coups, je vais pouvoir vraiment... Non, jouez-le comme vous jouez le T-62, c'est-à-dire comme un char fragile. Il vaut mieux partir du principe que ce char est fragile, vous encaisserez des coups, vous serez capable d'encaisser des coups. D'ailleurs, c'est bien parce qu'il a une très mauvaise marche arrière. Pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça sera modifié à l'avenir, mais ce char encaisse très mal les coups, donc c'est vraiment très bien de le jouer en tant que T-62. Jouez-le comme un T-62, ne jouez pas trop bourrin, parce que ça va vous défoncer, ça vous causera votre perte. Ne jouez pas ce char comme un blocos, comme un KV1 en matière, ne jouez ce char comme un T-62. Et vous verrez que tout de suite, ça se passera beaucoup mieux. Ceci dit, comme je vous l'ai dit au début, ce char a un gameplay de T-62 amélioré. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a un reload deux fois supérieur. Je déconne, peut-être pas deux fois supérieur, mais... Par exemple, moi je sais que j'ai 12 secondes 8 avec le T-62, vous voyez. 12 secondes 8, et sur le T-64, ah, j'ai 7 secondes 5. C'est juste énorme, avec un autoloader en prime, c'est-à-dire que même si vous n'avez que 3 membres d'équipage, mais même si vous perdez un membre d'équipage, vous gardez votre reload avec cette capacité de 7 secondes 5. Ce qui est juste exceptionnel, c'est vraiment très bon. Pour le coup, c'est vraiment très 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 utile, c'est très appréciable. Très bon reload de ce char. Une plutôt bonne précision d'ailleurs aussi, on va voir un petit peu les performances du canon 125, qui est excellent. Pour le coup, le canon 125, les APFSDS, moi je les appelle les APFSDS, chacun voit midi sa porte. Bref, les APFSDS, l'avantage de ces munitions sur le canon 125, c'est qu'elles sont beaucoup plus puissantes que celles du canon 115 du T-62. Le T-62, il a un petit peu plus de pénétration, je crois, avec ses obus de 115. Même pas, non pardon, il a moins. Il a moins, mais outre la pénétration, clairement, on sent que le calibre est différent. Le calibre de 125 fait vraiment le taf, et pour le coup, vous obliterrez tout avec ce canon. C'est vraiment... l'APFSDS, elle est vraiment très efficace. Elle fait vraiment très mal. Je n'ai jamais eu de problème pour pénétrer mes cibles. Et surtout, souvent, elle est suffisante pour faire un one shot. Et ça, c'est très appréciable, d'autant que vous avez un reload de 7 secondes 5. Même de flanc, c'est très souvent suffisant pour faire un one shot. Pas tout le temps, mais souvent. Et de toute manière, cette seconde 5 de reload, c'est très court. Donc vraiment, actuellement, le char est très très efficace. Vous voyez que j'ai débloqué quand même pas mal de pièces. Déjà, parce que je l'ai quand même pas mal joué, comme promis. Vous voyez qu'il me manque encore pas mal, notamment en rang 5. Le sport d'artillerie, surtout le moteur et la transmis, que j'aimerais débloquer. L'AITFS, elle ne sert à rien. L'AITFS, c'est une munition qui est vraiment inutile. Ne la cherchez pas. Ça ne sert absolument à rien. Ne prenez pas cette munition. C'est totalement inutile. C'est cette munition-là qu'il vous faut. Voilà. Celle de base, elle est suffisante. Elle fait le travail. Mais, clairement, c'est mieux si vous avez cette munition-là. Vous galérez beaucoup moins. Celle-là, elle fait vraiment le café. Elle a l'augmentation de puissance par rapport à la B9. C'est juste monstrueux. Donc vraiment, une très très bonne puissance de feu grâce à ça. Donc écoutez, on va pouvoir partir en game. Sachant que je vous ai réservé trois morceaux de gameplay. On va pouvoir voir ça tout de suite. Voilà. On se retrouve pour le premier morceau de gameplay. Alors, j'ai un peu passé ce qui s'est passé. Pour aller plus vite, pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Parce qu'on était déjà très loin, mon gars. Donc voilà ce qui se passe. Ma team s'est fait un peu recte sur le côté droit. Bon, vous me direz que ce n'est pas trop grave. Parce que la base de la capture est à gauche. Donc on n'avait pas grand monde à droite. Donc ce n'est pas trop trop grave. Du coup, un premier leopard est passé ici. On ne l'a pas vu. Mais un premier leopard est là, en fait. Il va certainement venir par là. Il y en a un deuxième qui est arrivé. Et il a parfaitement bien tiré. Parce qu'il a visé autour de mon canon. Alors là, je pense qu'on ne le voit pas. Malheureusement, ce n'est pas modélisé. C'est dommage. On ne le voit pas, mais il a tiré autour de mon canon. Vous voyez qu'il a brisé, il a détruit ma culasse. Et il a tué un de mes membres d'équipage. Donc là, actuellement, je suis en train de le réparer. Je suis complètement en train de le réparer. Mais regardez ce qui va se passer. C'est que du coup, comme je le regardais, je vais... Oui, il y en a un deuxième qui arrive. Donc là, regardez. Je montre. Plutôt que de montrer mon expo de face, je vais montrer cette partie-là de la tourelle. Même si là, je ne vais pas bien. Je cours encore plus anglais. Puisque finalement, vous êtes protégé jusqu'aux caisses. Jusqu'à la caisse ici, c'est protégé. Et jusqu'au milieu de la caisse, à peu près ici aussi, c'est protégé. Donc, je pourrais vraiment montrer cette partie-là du blindage. Ça ne poserait pas de problème. De toute manière, il ne pourrait pas passer. Donc, vous voyez que là, je ne vais pas les regarder. Je vais montrer mon blindage frontal de tourelle. Et du coup... Enfin, frontal latéral de tourelle, pardon. Et du coup, là, vous voyez qu'ils ne me font rien. Bon, il m'a fait quelques dégâts minimes. Mais vous voyez, l'autre, il me sort dessus. Ils sont à 3 sur moi. Donc là, je viens de finir de réparer. Je les laisse monter encore. Hop. Et lui, hop là, lui, un petit shoot dans le bas de caisse au moment où il remonte. Vous voyez que pendant que je reload, oui, j'ai déjà reload. Pendant que je reload, je ne les regarde pas. Encore une fois, je monte mon flan de tourelle pour pas qu'il détruise mon canon. Là, hop, on va achever celui qui est en face. Lui, il m'a pas... Voilà, il a encore tiré sur la droite de ma tourelle. Donc là, j'espérais qu'il me rush en mode... Ouais, c'est bon, je reload avant lui. Raté. Par contre, vous voyez qu'il avait bien visé quand même. Alors, je l'ai achevé. Mais il est bien visé, lui, encore. Il a complètement... Il a recte ma tourelle. Vous voyez ? Là, on voit les impacts. On voit les impacts. Ils ont tiré ici. Et ils sont absolument pas passés. Aucune chance de passer. Et là, vous voyez, il a tiré là. Le part. Vous voyez que là, il s'est rentré. Il m'a détruit ma culasse. Par contre, comme le membre d'équipage qui était là... Donc, je pense que c'est le commandant. Oui, c'est le commandant. Donc, comme le commandant est déjà mort, il n'a pas réussi à tuer le tireur qui est de l'autre côté. Mais vous voyez un petit peu comment j'étais en 1v3 en train de réparer contre 3 léopards. Et j'ai quand même réussi à l'emporter, à détruire les 3 chars en survivant. Juste parce que, voilà, il faut utiliser ce blindage latéral de tourelle. En fait, quand vous vraiment... Si vous êtes en situation dangereuse comme ça, n'hésitez pas à montrer votre tourelle latérale. Vraiment, n'hésitez pas. C'est ça qui encaissera... Dites-vous bien que votre tourelle encaisse beaucoup mieux de flanc que de face. Voilà. Elle encaissera toujours beaucoup mieux de flanc que de face. Donc, quand un ennemi... Par exemple, si vous pouvez vous permettre de monter, montrez votre flanc de tourelle et tirez sur quelqu'un d'autre. Et les ennemis ne pourront pas passer. Le flanc de tourelle est vraiment trop dur à passer pour les ennemis. Je crois qu'actuellement, il n'y a pas un seul obus. Les ATGM peuvent passer. Faites gaffe, il y a certains ATGM qui peuvent passer. Mais sinon, je crois qu'il y a... Même les APFSDS ne peuvent pas passer. Techniquement, elles n'ont pas assez de pénétration. Donc, écoutez, on va pouvoir passer au gameplay suivant. Tout de suite. Et on se retrouve. Cette fois-ci, je vous mets le gameplay depuis le début, puisque là, le but de ce replay, c'est de vous montrer un petit peu les capacités de mouvement et de tactique du T-64. Donc là, vous voyez, je n'ai pas beaucoup d'éléments de mobilité. J'ai juste débloqué la chenille et le filtre. Je n'ai aucun autre élément. Pas de moteur, pas de transmis. Mais vous voyez quand même déjà qu'on a beau être en réalistique, le char avance très bien. C'est en marche arrière qui pêche. Vous n'avez que 4 km en marche arrière. Donc, c'est extrêmement peu. Mais en marche avant, vous voyez que le char assure plus que largement. Vous voyez, sans transmission et moteur, en étant relativement stock, juste avec le filtre, on tient les 30 km heure en pente. A l'aise. Donc vraiment, au niveau de mobilité, c'est un char très agréable à piloter. En termes de maniabilité, par contre, c'est déjà un peu moins le cas. Vous voyez que là, je vais juste ici, parce que ça me permet de couper la route aux ennemis. Vous voyez quand même que par rapport au T-62, vous avez un canon qui a tendance à tomber beaucoup plus vite. Là, vous voyez, il y avait un petit bug. Je ne sais pas pourquoi. En fait, la carcasse que je venais de tuer bougeait encore. Et l'autre est arrivé derrière. Donc là, les pauvres gars, les deux de l'esquad, ils se sont fait les démonter en deux secondes. Voilà, c'est réglé. De toute façon, là, sur cette map-là, cette position, elle est vraiment dangereuse. Donc là, vous voyez, il faut temporiser un petit peu, parce que... Je vous fais un petit apport d'enjeu en même temps. Il faut temporiser un petit peu après, quand vous êtes là, parce que vous avez des chances de vous faire rusher. Mais l'avantage du T-64A, c'est que justement, sa tourelle, comme je l'ai dit, encaisse très bien. Du coup, je peux me permettre de me dire, bon, c'est pas grave, ma tourelle peut encaisser des coups de flanc. Mais il faut faire gaffe, parce que si la caisse, elle, elle encaisse que dalle, justement. Petit jeu de mots involontaire. Elle, elle peut vraiment, vraiment rien supporter comme coup. Surtout de flanc. De face, c'est déjà limite. Mais de flanc, c'est catastrophique. Donc là, vous voyez, je vais viser légèrement trop haut. Donc, je vais taper au niveau de sa culasse, mais c'est pas grave, il va se faire achever la seconde d'après. Donc là, l'important, c'est qu'il soit éliminé. Vous voyez que comme on a mis une grosse pression sur la team adverse, je vais avancer vers eux. J'avance un petit peu sur ma position. Là, le pauvre gars, ils sont asphyxiés sur A. Là, il en reste plus que 2-3. Derrière, c'est la Bérezina. C'est déjà un petit peu la mouise. Vous voyez que là, je voyais le léopard. Je vais tirer et je vais complètement me louper. Et là, regardez, en reculant, je vois le Chiften. Qui me tire dessus. Vous voyez que le Chiften, il peut pas passer. Voilà, il a tiré dans le fourrelle. Il a dû tirer soit trop haut, soit sur la partie qui est imperçable. Vous voyez que le tir de Chiften, il a rien fait du tout. Du coup, le Chiften, il a perdu sa culasse. Et je pense qu'il pouvait pas la réparer. Du coup, il a laissé tomber. Il pouvait pas réparer sa culasse. Il devait pas avoir l'équipe de réparation. Du coup, il a lâché son char. De toute façon, ça sert à rien. Il pouvait plus tirer. Donc, c'était fini pour lui. Donc là, le léopard qui me lâche plus. Même si là, il vient de se prendre un coup. Vous voyez que là, un petit T95E1, on va le marquer. Là, je peux pas passer. Vraiment, j'ai aucune chance de passer. Moi, ce que je voulais, c'était le marquer. De toute façon, vous voyez que les obus, j'en ai plein. A savoir que j'ai pris le choix de ne pas réduire l'emport d'obus. Voilà. C'est un choix que j'ai fait. Maintenant, il y a assez peu de chances de servir tous les obus. Sur les 37 obus que vous pouvez emporter au maximum, je pense que vous pouvez en supprimer 10. Partir avec 27 obus, ça me semble être cohérent et suffisant. 27 obus me semble suffisant. Après, est-ce que ça réduit suffisamment l'emport ? Le char reste une véritable poudrière. C'est pour ça que j'ai pris le parti de ne pas réduire l'emport. Parce qu'on ne sait jamais si sur une grosse game, ça m'est déjà arrivé des fois. On me retrouve à court d'obus ou à la limite de l'être. Donc, pas avec ce char-là, mais avec d'autres chars. Tant que ça n'impacte pas trop violemment sur les performances, en général, il fout le boulot. Vous voyez, j'ai fait un petit contournement là, mais regardez. La mobilité, de toute façon, en plus le char tourne plutôt bien quand il est lancé. Un petit défaut quand même, actuellement, c'est peut-être un bug. Faites gaffe à ça. C'est que des fois, la tourelle, alors l'élévation de canon, elle a toujours un petit peu tendance à bugger. Elle fonctionne par un coup. Mais des fois, vous ne pourrez pas bouger votre tourelle pendant que vous êtes en train de bouger. Vous serez obligés de stopper le char pour pouvoir bouger votre tourelle. Ça, c'est un petit bug que j'ai remarqué. C'est un peu dommage. Et vous voyez, forcément, il ne reste plus personne. L'ortime, elle est dépecée. Donc, on arrive au spawn kill complètement. C'est un peu la tristesse, mais vous voyez que tactiquement parlant... Ça ne sert à rien de montrer ça, de toute façon. Derrière, je vais faire deux kills en spawn kill. Il y avait une flag guépard et un léopard, je crois. Enfin, d'abord le léopard, puis ensuite la flag guépard. Donc, vous voyez ce qui se passait. On avait quand même 4 T64, parce que lui était en tour 64 avant de mourir. Et en fait, vraiment, le T64, ça permet de pousser complètement, très rapidement, les adversaires. C'est un char qui a une bonne mobilité. Maintenant, il y a de bons adversaires. Vous n'allez pas croire que c'est un char qui est pété. Il ne faut pas non plus se laisser griser par la vitesse. Parce que c'est vrai que ce char, il se déplace bien. Il ne faut pas oublier qu'en face, vous avez des KPZ et des MBT-70 qui bougent mieux que vous. Et qui ont un canon qui est largement capable de vous oblitérer direct. Qui a un meilleur îlot que vous. Qui a une meilleure marche arrière. Bref, le KPZ et le MBT, ce sont des adversaires très, très coriaces. Il ne faut absolument pas sous-estimer. Les pénétrer, ce n'est pas un problème. Par contre, gérer la mobilité et surtout ne pas se faire surprendre, ça, c'est une autre chose. Donc, écoutez, on va passer au dernier replay. Tout de suite. Et nous, voici pour le dernier des trois... Les trois... Les troisième. Il est tard. Il est très tard. Le dernier des trois replays que je voulais vous présenter. Alors, on est sur Cologne. Et surtout, ce que je voulais dire là, c'est que... Vous n'attendez pas à des scores monstreux. Encore une fois, c'est du tier 6. Du coup, il n'y a pas... Il n'y a pas des scores absolument dingues. Jusqu'ici, le mieux que j'ai fait avec le T64, c'est 11-0. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, vous le verrez. Puisque ce sera la prendre en chance sur Fulda. Voilà. Donc là, vous voyez que je vais... Je vais avancer brusquement. Je vais vraiment aller chercher rapidement un plan. Vous voyez qu'encore une fois, je joue très agressif avec le T64. C'est un char qui le permet de jouer agressif. Encore une fois, c'est un T62 amélioré. C'est-à-dire que là où le T62, vous ne pourriez pas vous permettre d'être agressif. Parce que vous avez un reload de merde. 13 secondes, enfin quasiment 13 secondes. C'est nul par rapport au char que vous rencontrez. C'est très mauvais. Du coup, vous ne pouvez pas vous isoler, en fait. Là, vous pouvez le faire avec un néopard. Vous ne pouvez pas le faire avec un T62. Et le T64, il gomme ça. Il gomme ce problème-là. Il est aussi un peu résistant. Mais c'est surtout son reload. C'est son reload qui fait sa puissance au feu. Et qui lui permet d'être plus agressif, en fait. Parce qu'au niveau mobilité, le T62, pas mal quand même aussi. Alors, juste ici un petit détail. Parce que là, j'en profite. C'était un moment calme de la game. Parce que là, vous voyez, j'attends de voir si je croise un ennemi qui bouge. Mais je ne vois vraiment rien du tout. Juste un petit détail. Donc là, je vais pouvoir vous faire une apprendance genre sur Fulda. A savoir que le jeu m'a littéralement spammé de Fulda. Surtout le premier jour. Je m'arrachais les cheveux tellement je tombais dessus. C'était horrible. J'apprends aussi. J'ai beaucoup, beaucoup joué. Je pense que je ferai une petite critique de Fulda. Lorsque je la présenterai. Pareil pour Japan. Je vais essayer de faire un gameplay correct dessus et de vous le présenter. Maintenant, concrètement, je ne suis pas fan de Japan du tout. Dans le sens où c'est une map qui malheureusement offre beaucoup, beaucoup, beaucoup de positions, de spawn camp et de camping. Beaucoup trop. Donc là, vous voyez, je vais foncer sans regarder. Là, regardez, j'ai vraiment du bol parce que le Léopard, il ne m'a pas vu. Enfin, il m'a vu mais trop tard. Là, il se mange un ATGM. Il se mange un petit coup d'ATGM. Mais vraiment, j'ai du bol qu'il ne t'ait pas braqué sur moi son canon parce que sinon il m'aurait défoncé. J'ai vraiment pris le parti d'y aller à fond en fait, de ne pas perdre ma vitesse. C'était risqué. Très risqué. Vous voyez, je m'arrête. J'attends un petit peu de voir s'il répare sa toile. Là, je vois que sa toile est vraiment out. Donc, hop, vu qu'il regarde mon allié, je sors et je l'achève. Là, vous voyez, je voyais un petit morceau de char ici. Malheureusement, le temps que je recule. Vous voyez là, les 4 km heure de marche arrière, ils font mal. 3-4 km heure de marche arrière, ça fait super mal. En fait, c'est un petit peu comme un chromoel au niveau du gameplay. C'est un petit peu le même esprit. Une très très bonne marche arrière, une bonne accélération, mais une marche arrière qui est dégueulasse. Voilà, c'est un chromoel, mais on beaucoup mieux armé et on beaucoup mieux me l'allait. Donc là, on va revenir vers le point A parce qu'apparemment, il y a pas mal de monde qui a été signalé. Je vais dégager mon petit curseur. Là, vous voyez, le petit M47 Premium. On va lui caler un petit tir. Là, j'espérais qu'il recule, mais bon, il est pas bête, ça va, il accélère plutôt. Mais il est un peu coincé parce qu'il peut pas avancer trop. Parce qu'il y a ma team derrière. Donc là, il est coincé. Donc, hop, on est parti à l'assaut. Pour détruire le M47. En plus, il laisse fait mitrailler. Vous voyez qu'il balance ses fumis, mais moi, je m'en fiche, je sors à fond de balle. Je lui détruis tout dans sa caisse. Allez, et on lui sort en deuxième tir dans la toile. Vous voyez un petit peu. Le T-64, c'est ça. C'est un char qui peut être joué extrêmement agressif. Ce qui est absolument pas concordant avec ce que faisait le T-62. Mais bon. Donc là, vous voyez, j'ai l'allié T-114 qui a pingé la carte. Il pingé la carte en disant, attention, il y a quelque chose par là. Du coup, ok. Bah moi, j'y vais. Vous voyez, je vous reste bourrin. Donc là, je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Là, il va mitrailler ici pour signaler qu'il y a quelqu'un. Mais t'inquiète pas. J'ai bien vu sur la carte que tu marquais quelque chose. Et c'était un KPZ-70. Vous voyez que le KPZ... Il n'y a même pas besoin de viser, en fait. Parce que vous tirer... Le but, c'est vraiment de viser la base de la tourelle sur le KPZ. Et puis voilà. Ça passe tout seul. Vous voyez que c'est un char très peu besoin de viser. Ça rentre crème. Donc là, vous voyez, malheureusement, je suis avancé. J'avance un peu trop. Mais encore une fois, il n'y a pas de marchal. Là, je vois le HOT qui arrive. Enfin, le Racket N2. Je ne sais pas si c'est un HOT, mais je crois que oui. Et j'ai vu aussi le Léopard. Et là, je suis emmerdé. Parce que moi, je voulais... Je voulais bloquer. Et malheureusement, je ne peux pas. À cause des fumigènes, en plus, qui me masquent tout. Ils sont dans le brouillard, là, de fumis. Là, je crois que je vais vous... En fait, là, ce qu'on n'a pas vu... Parce que là, on se dit... Oh, j'y tire. En mode... Non, non. Là, je précise quand même. Ce qu'on n'a pas vu. Ce qu'on n'a pas vu dans le replay. C'est dommage, d'ailleurs. C'est que j'ai vu une petite ombre bouger. En fait, j'ai vu un petit mouvement. C'est-à-dire que j'ai dû voir un... Vous voyez, quand vous avancez, ça soulève des petits morceaux de terre ou je ne sais quoi. De poussière. Et j'ai vu ça dans le petit nuage de fumée. Enfin, petit. Tout est relatif. J'ai vu ça, en fait. J'ai vu ce petit mouvement. Du coup, j'ai tiré complètement au hasard à l'endroit où j'ai vu ce mouvement-là. Et il se trouve que ça a complètement défoncé le léopard. Donc, voilà. Un petit coup de chance, quand même. Parce que, voilà. J'ai détecté, comme j'ai pu, l'appareil. C'est vraiment bizarre. Parce que je le voyais pleinement. Lui, celui-là, je n'avais pas de nuage de fumée. Vous voyez, là, il a bien joué le léopard. C'est qu'il m'a complètement tiré au niveau de la culasse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, je voulais vraiment avancer. Parce que j'avais peur qu'il aille chercher le T114. Je voulais protéger le T114, qui est extrêmement fragile. Donc, je passe devant, tout en laissant un passage de T114 pour qu'il puisse aller chercher le léopard. Et du coup, j'encaisse le tir du léopard. J'aurais dû montrer mon flanc de tourelle pour ne pas qu'il me tape. Mais bon, tant pis. C'est une petite erreur. Une petite approximation. Vous voyez que ça peut se coûter cher et que le léopard peut largement passer. Donc, voilà. Moi, je voyais comme ça, en fait. Quand le hot était là, je voyais comme ça. C'est-à-dire que je le voyais dépasser. Je n'avais pas l'énorme nuage de fumée. D'ailleurs, la fumée, des fois, j'ai des bugs. Parce que vous voyez que là, la fumée, elle est encore là. Techniquement, elle ne devrait pas être là. Et vous voyez que je vais avancer un petit peu. Et hop, la fumée disparaît. Vous voyez, le bug visuel, en fait, je pense qu'il y a un gros souci au niveau de la fumée. C'est que si vous ne bougez pas, pour vous, mais juste pour vous, ça affiche comme s'il y avait encore de la fumée. Donc, il y avait un très très gros bug visuel. Sachant que 2-3 games avant, je me suis fait tuer. Parce que justement, un allié avait balancé un nuage de fumée. Et je restais bloqué dedans. Vous voyez que là, au dernier moment, j'ai vu la petite DCA. En fait, j'ai vraiment eu énormément de chance. Parce que la DCA, je l'ai vue. Du coup, je me suis stoppé net. Et du coup, les bombes sont tombées juste devant moi. Voilà. Et elles étaient trop petites. Là, regardez, je vais refaire une petite erreur. Là, je vois la DCA qui tire. Du coup, j'y vais encore comme un bourrin. Mais je regarde quand même à droite, au cas où. J'y arrivais. Hop, j'ai bien fait. Parce que, en regardant à droite, j'ai vu le panthère 2 qui était là. Et malheureusement, ça ne m'a pas sauvé quand même du RU. Je croyais qu'il était sur ma droite, mais en fait, il était derrière moi. Le petit RU qui arrivait complètement derrière moi. Mauvais moment. Mais vous avez pu voir quand même que c'est un char... Pareil, là, j'ai le même avantage. C'est que la stade de canon, ça m'a permis d'aligner terriblement vite mon adversaire. Je n'ai pas eu besoin de viser puisque c'était un panthère 2. De toute manière, ce canon-là, encore une fois, je vous le dis, pas besoin de viser. Vous pouvez tirer n'importe où sur MBT-70. Vous faites des dégâts catastrophiques. Vous visez en plein milieu. Vous visez vers le milieu des chars adverses et ça les défonce. Il y a un seul char qui peut vraiment être pénible à percer pour vous. Un seul. Pardon. Une seule catégorie et un vraiment. C'est les Chiften qui sont assez... Qui résistent pas mal dans la caisse. Donc, si vous tirez trop sur le haut de la caisse, le but va vous laisser. Alors que dans la tourelle, il n'y a pas de problème. Et le bas de la caisse aussi, ça va. Et le Chiften Mardis, lui, c'est vraiment le poison parce que forcément, le Chiften Mardis, il a une tourelle très solide et qui, du coup, encaisse énormément les tirs. Vous voyez que le premier run, j'ai pris un backup. En plus, je ne pouvais prendre que ça de toute manière parce que j'avais que ce char-là à ce moment-là. La game d'avant, je m'étais barré, ça me saoulait. Donc, je n'avais pas envie de revenir juste avec une DCA. Donc, ça m'a bloqué tous mes chars. Donc, vous voyez, en jetant un coup d'œil, j'ai vu le KPZ, flanc de tourelle, ça passe tout seul. Pas besoin de se prendre la tête. Encore une fois, voilà, ça vous montre à quel point... Le game d'air n'est pas extraordinaire en soi, mais ça vous montre à quel point ce char peut vraiment se jouer bourrin, mais aussi à quel point il peut être fragile aussi. Ce n'est pas un char invincible loin de là. Il ne faut absolument pas le considérer comme tel. Encore une fois, si vous êtes face à lui, vous visez autour du canon, ça passe tout seul. Et une fois que sa culasse est en réparation, sachant que la culasse, la réparation, moi, je sais que j'ai un bon équipage, il me faut quand même 20 secondes. Il n'est pas en as, mon équipage. Mais même avec un équipage à 147 de compétences et avec, comment dire, et avec l'expert, je suis en expertise, c'est-à-dire que mon équipage est un expert, même avec ça, j'en ai pour 20 secondes à réparer la culasse. C'est extrêmement long. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe à ça parce que ce sont des petits détails comme ça, mais qui n'en sont pas en fait. Ce sont des gros détails. Vous voyez que comme ça fait déjà deux fois que je passe dans la rue comme un bourrin sans vérifier, et cette fois-ci, j'ai quand même regardé. Comme quoi, là, vous voyez en plus la petite guépard. Bon, ça, c'est tranquille. Ça se passe tranquille, vraiment, sans problème. Donc là, hop, je regardais, et là, regardez, la deuxième, du coup, qui m'a entendu. Parce que comme je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais faite sur la 1.65, euh, 1.65, 1.71, je suis vraiment fatigué. Euh, les obus, enfin, les canons, on les entend beaucoup mieux. On entend vraiment beaucoup mieux les calibres. Donc comme là, j'ai tiré en étant juste ici, il m'a entendu parfaitement. Du coup, il m'attend. Donc là, si je suis passé en vue 1, c'est, regardez, l'erreur que je vais faire, c'est... Ah non, c'est d'accord, c'est pas une erreur, c'est juste de la malchance. C'est juste de la malchance. En fait, j'ai cru que j'avais fait une erreur parce que, comme je me suis fait marquer par la guépard, j'ai continué sur ma route. Et du coup, j'ai cru que lui, dans la game, j'ai cru qu'il avait reculé. En fait, non, pas du tout. C'est juste qu'il arrive pile à ce moment-là. Et il va tirer beaucoup plus vite que moi, vous voyez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu, mais au dernier moment. D'ailleurs, il m'a bien défoncé. Regardez, la tourelle, on la voit décoller à ce moment-là. Hop. Ouhou, c'est magnifique qui a fait l'artifice. Vous voyez, il n'a pas mis longtemps à viser, tout simplement, parce qu'il a juste besoin de tirer dans la caisse. Vous tirez dans la caisse, c'est suffisant. Il peut me percer dans la caisse sans problème. Vous voyez que ce char est un char, et pourtant, là, c'était un KPZ-70, donc il m'a tiré dessus avec une APFSDS. Mais pour le coup, vous voyez que c'est un char qui est bon, mais qui reste très fragile. C'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment le jouer comme un T-62. Vous voyez que là, j'ai voulu vraiment jouer trop bourrin. Eh bien, voilà, un KPZ. Bon, je ne m'attendais pas à croiser un KPZ aussi tard dans la game, pour que vous aviez. Mais pour le coup, voilà, il a largement le potentiel de mobilité. Et c'est là où je trouve que ce char n'est pas OP. C'est-à-dire que, très clairement, effectivement, quand il est top tier, il est balèze. Il fait mal. Il n'y a qu'à voir les trois léopards qui ont booncé sur moi. Maintenant, c'est un char nouveau. C'est comme le T29. Quand le T29 est sorti, tout le monde boon sait dessus, il ne savait pas où tirer. Et du coup, il y a plein de monde qui boon sait. Après, quand les gens connaissaient ces Wexpots, ça s'est tout de suite beaucoup moins bien passé pour les T29. Mais voilà, une fois que vous connaissez les Wexpots, c'est le début. Les gens ne connaissent pas bien les Wexpots. Une fois que ce sera fait, ce sera un char très fragile qu'il faudra jouer comme le T62. Très clairement. Pas un char non plus. Ce ne sera pas un char en PQ, mais voilà. Un char qui est... Ce n'est pas un char avec lequel vous pouvez dire « Oh, je fonce dans le tas comme un gros bouvin, ça passe. » Vous pouvez faire ça avec un KV1. Quand vous êtes top tier avec un KV1, vous pouvez faire avec le T64. Vous ne pouvez pas. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas. Le KPZ, je vais chercher à débloquer le KPZ. Ça devrait venir sous peu. En tout cas, portez-vous bien. Ciao à tous.